Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 28 avril 2019, cet épisode, le numéro 1661, s'intitule Rencontre avec l'écrivaine Tania de Montaigne, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com N'hésitez pas également à suivre la page Facebook du podcast ou le compte Instagram du podcast. Rencontre avec l'écrivaine Tania de Montaigne, deuxième partie. Aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien avec l'écrivaine Tania de Montaigne. Dans l'épisode diffusé jeudi dernier, elle nous racontait comment elle avait choisi l'héroïne de son livre Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Dans cet épisode, Tania de Montaigne nous explique ce qu'est l'assignation. C'est le titre de son dernier livre paru, L'assignation, les Noirs n'existent pas. Notez bien qu'elle parle des Noirs avec une majuscule. A la suite de cette explication, je la fais revenir sur l'incident entre la France et Trévornoa à l'issue de notre victoire à la Coupe du monde de football pour qu'elle nous livre son analyse. Enfin, Tania de Montaigne nous révélera sa balade préférée dans le quartier de Montmartre. Allez, c'est parti ! Dans le livre Noir, il y a un moment où tu parles de l'assignation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est pour toi l'assignation ? Oui, en fait l'assignation c'est quand on désigne un lieu à quelqu'un, un lieu mental où on dit à cette personne je sais qui tu es, tu n'as encore pas parlé, je ne te connais pas, mais voilà où je vais te ranger. Et tu ne pourras pas en sortir. En fait tout ça c'est du sous-entendu et ce qui est assez puissant, c'est que ces choses qui ne sont pas dites, elles sont évidentes de part et d'autre. Donc c'est ça qui m'intéressait dans l'assignation, c'est est-ce que je pouvais essayer de mettre en mots cette expérience-là ? Je voulais raconter aussi aux auditeurs que quand on était rentré d'Italie l'année dernière, on avait pris la voiture pour rentrer de l'aéroport, on a allumé la radio et on a entendu Tania sur France Inter et ça c'était très chouette et alors on parlait de la grosse affaire du moment parce que la France venait de gagner la coupe du monde de football et il y avait eu cet humoriste Trevor Noah qui avait dit qu'en fait c'était l'Afrique qui avait gagné la coupe du monde et qu'on refusait, les français refusaient de reconnaître que c'était l'Afrique et pas la France qui avait gagné. Et toi tu avais expliqué super bien en fait que cette équipe elle était vraiment française. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui en fait c'était assez, ce qui était intéressant c'est que Trevor Noah il disait par ailleurs des choses que j'entendais, que j'ai pu entendre dans des dîners ou qu'on pouvait lire. Donc c'était quelque chose qui flottait comme ça, qui était présenté comme étant une grande ouverture d'esprit parce que oui, ben ouais ils sont noirs, il faut accepter quoi, ils sont africains. Et donc toute personne qui trouvait qu'ils n'étaient pas spécialement africains était taxée d'être un gros fasciste qui refuse que ces gens soient africains. Et je me disais mais c'est incroyable parce qu'en fait ils sont français. Ils ont la nationalité française, enfin ils sont nés en France. Pour certains en fait leurs parents, un des deux ou les deux même sont français. Donc voilà, il y avait un truc qui était complètement surréaliste. C'est une équipe de France, c'est des gens qui jouent pour cette équipe de France. Et soudain, ils deviennent africains et c'est super. Ce qui était intéressant c'est de voir que là c'était très positif. Alors que par exemple, la coupe du monde précédente, où la France avait été victorieuse, les seuls qui osaient dire que c'était pas des français, c'était les gens d'extrême droite. Et tout le monde disait, oh là là, et c'était évident pour tout le monde que vraiment c'était un propos d'extrême droite et que c'était directement lié à la couleur de ces gens et qu'on voulait vraiment qu'ils soient pas français et tout. Et donc je me dis mais vingt ans plus tard en fait, c'est plus l'extrême droite, c'est tous les gens qui justement veulent montrer qu'ils sont hyper ouverts d'esprit, les gens qui adorent les Noirs. Et donc je me suis dit, bon bah alors là, il y a quelque chose à réfléchir et peut-être à poser sur ces refus de vouloir, de leur accorder ce qu'ils sont en fait. Parce que ça vient questionner justement ce que ce serait d'être français. En fait, un français, ça ne peut se définir ni par la couleur, ni par la religion. C'est autre chose. Et par exemple, je parlais du langage, le langage c'est fortement quelque chose qui dit, c'est la culture en fait. Mais justement, en fait, dans le racisme, il y a cette idée que les personnes échappent à la culture. Ce n'est pas des êtres de culture. Donc vous êtes une nature, vous n'êtes pas de la culture. Et toi, tu es française parisienne. On est aujourd'hui dans ton appartement à Montmartre. Je t'assigne à Paris. Ah ouais. Je t'assigne à Paris. Est-ce que tu as quelque chose, enfin un endroit dans ton quartier que tu aimes particulièrement, une balade ou je ne sais pas, un musée, une offre d'art dont tu aimerais nous parler ? Alors là, bon, tu m'assignes, mais je prends cette assignation, d'autant que je suis comme très peu de parisiens, vraiment parisienne. En fait, je suis née à Paris. Et en fait, quand je suis, c'est intéressant ce quartier, parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent là ? Déjà, j'étais très intriguée. Et quand j'ai vu l'appart, je me suis dit, ah ouais, non, mais bon, c'est sympa. Et voilà. Et en fait, c'est un quartier qui est vraiment intéressant, parce qu'il s'est construit par Strat, en fait. Et qu'au départ, c'était un quartier extrêmement pauvre. Et il y avait beaucoup de baraques, en fait. Et donc, ça s'est, au fur et à mesure, en fait, assez urbanisé. Et en fait, il y a une rue qui s'appelle la rue des Saules, que j'aime beaucoup, qui traverse, en fait, depuis le haut de la Butte, et puis elle redescend jusqu'après la mairie du 18e. Et en fait, donc, il y a tout. C'est vraiment une... Si on se balade par là, il y a les vignes de Montmartre, qui apparemment donnent un vin, bon, assez nul, qui est proche du vinaigre, après ce que j'ai compris. Mais il y a tout... Question de terroir. C'est ça, mais... Il y avait une volonté de préserver ça depuis très longtemps, en fait, parce que, justement, l'urbanisation faisait que ça allait disparaître. Donc, ça a été conservé. Donc, c'est assez marrant d'un coup de croiser ces vignes. D'un coup, on a quitté Paris. On est sur autre chose. Une espèce de village. Et c'est pas mal de... Quand on suit la rue des Saules et puis après, de se balader, de continuer à se balader dans ce truc-là qui est vraiment un ailleurs, quoi. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment... On change de planète, quoi. Merci, Tania. Merci. Encore un grand merci à Tania pour cet entretien que j'ai adoré. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginofrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...